La place la plus aimée des habitants de Cuneo. C'est le point de rencontre entre la vieille ville et la nouvelle ville du XIXe siècle. Avec la démolition des puissantes murailles ordonnées par Napoléon en 1801, le tissu urbain a enfin pu s'étendre vers le sud et des plans ont été élaborés pour une nouvelle grande place. D'abord, aménagée sous des formes moins imposantes, la place a pris son aspect actuel grâce à la vision du maire Carlo Brunetti et au projet de Benedetto Brunetti approuvé à l'automne 1832. Cependant, il faudra plus de 50 ans pour voir l'achèvement de cette entreprise. L'élégante symétrie offerte par les façades néoclassiques et la vue imprenable sur l'arc alpin rendent la place accueillante malgré sa surface de plus de 23 000 m². D'abord appelée Piazza Nizza, elle a été baptisée à partir de 1860 du nom de Vittorio Emanuele II et enfin, à partir du 21 mai 1945, du nom de Duccio Galimberti qui vivait dans le Palazzo Osasco qui abrite aujourd'hui le musée Casa Galimberti. La statue, située au centre de la place, est l'œuvre du sculpteur Giuseppe Digni et représente Giuseppe Barbaru, un illustre juriste et ambassadeur de Cugno. Sous-titrage Société Radio-Canada